Toile libre, toile tendue, 1973 A partir de 1973, Greta Louvre a utilisé une nouvelle technique picturale, celle de toile libre, c'est-à-dire sans châssis, issu de ses recherches avec ses amis peintres du mouvement support-surface. Il va également expérimenter des toiles libres tendues sur des châssis métalliques par des fils de nylon, elles laissant un espace vide entre la toile et le châssis. En 1973, toujours, il va reprendre des frottages de la série Mère d'Irlande et réaliser ses premières toiles libres et ou tendues. Elles seront exposées en 1979 à la Galerie Hérodiade à Saint-Etienne. Les toiles tendues sur châssis métalliques sont présentes encore aujourd'hui à travers l'ensemble de l'œuvre du peintre. Les toiles libres, quant à elles, ont été réalisées à cette période uniquement. En septembre de cette même année, du 18 septembre au 9 octobre 1973, Grattalou participe à une exposition collective organisée par Jean-Louis Pradel à la Galerie La Roux à Paris, intitulée « La parole est à la peinture ». Jean-Louis Pradel est un historien de l'art, critique d'art et chroniqueur français. Grattalou présente ses toiles libres avec les peintres Messac et Thirouflet. Jean-Louis Pradel écrira Malgré les isms hystérico-historiques qui le cernent, un discours critique hypertrophié, un petit monde dont les parasites jouent aux prophètes, un marché glouton qui chaque saison dévore son lot de groupes ou écoles, l'art de peintre parvient à percer les nuages. Il est temps de rendre la parole à la défense. Trois hommes, trois démarches, mais une même nécessité de peindre nourrie aux sources du réel, celui d'un paysage ou celui de la lutte des classes, une même confiance dans la force vive des couleurs libérées où la forme se dissout, émerge ou éclate, une même affirmation de la présence de la peinture. Grattalou dira sur son exposition Mes amis de support surface étaient passés par là. J'ai aussi fait des toiles libres tout simplement parce qu'elles étaient trop grandes pour les mettre sur des châssis. À cette époque où j'exposais souvent en groupe, un peu partout en France, je pouvais rouler les toiles, les transporter facilement. Mais il y avait là aussi un côté artisanal et nouveau pour la nature même de la peinture. Sous-titrage ST' 501